Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-taro surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Bon, allons à la rencontre de quels signes aujourd'hui. Allons à la rencontre de quelle forme. Je vais fermer mes yeux pour faire le choix. Je vais y aller avec celui-ci. Attends un peu. Allons-y avec celui-ci. Allons-y avec le signe du Gémeaux. Signe d'air. Gémeaux, signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui? Gémeaux, signe d'air. Allons-y. Je vais juste vérifier si mon micro est bien connecté. Oui. Gémeaux, signe d'air, quel est le message? Pour toi. Aujourd'hui. Ok. Cette carte s'est retournée. Le repas est servi. Un seul repas. Oups. Mes cartes... Mes cartes étaient divisées ici. D'un côté. On a la carte de la fin. La fin du chemin. Et le au revoir. On verra bien s'il y a un lien. Gémeaux, signe d'air. Quel est le message ici pour toi aujourd'hui? Quelle est la carte qui accompagne celle-ci? Un seul repas. Il n'y a personne. Le repas est servi, mais il n'y a personne. Personne. Absence. Gémeaux. Signe d'air. Embarrassé. Bon. On va vérifier qu'est-ce qui nous embarrasse. Qu'est-ce qui nous embarrasse? En ce moment, la personne est absente. Bon. Le repas est servi. Donc, il y a quelqu'un ici qui a déposé un repas. Mais l'invité, on n'est pas arrivé. Disons ça de même. Continuons. Embarrassé. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Pour le signe du gémeaux. Signe d'air. J'ai mon signe d'air. Un seul repas. J'ai mon signe d'air. J'ai besoin d'une carte pour avoir des détails. S'il vous plaît. La carte de la sagesse. Réfléchis avant d'agir. Écoute ton intuition. Peut-être que c'est mieux de ne pas manger le repas. Écoute ton intuition. Qu'est-ce que ça te dit? As-tu retiré des leçons? C'est la carte de la sagesse qui me dit ça. Aurais-tu besoin d'un conseil? As-tu reçu? As-tu retiré des leçons du vécu passé? As-tu appris quelque chose? Cette carte nous parle aussi de l'importance de se centrer. On revient à soi. On se met à l'écoute de notre intuition, de notre vérité intérieure. On fait le calme de la pensée qui peut être agitée. On se recentre. On trouve un moyen ici de se recentrer. Embarrassé ici par contre. Je ne comprends pas ce qui nous embarrasse. L'absence. Peut-être ici. Un repas est servi, mais la personne n'est pas là. Elle est absente. Elle est peut-être en train de réfléchir. En train de méditer. Allons-y, continuons. Peut-être vaut-il mieux de ne pas manger ce qui est servi ici. Le repas, est-ce que le repas, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a l'air bon? Est-ce qu'il est servi? Qu'est-ce qu'on mange? Toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on mange? Mais qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? On peut bien penser, oui, au repas, la nourriture, mais dans la vie, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on absorbe? J'ai le mot, signe d'air. En tout cas, c'est important ici de se centrer. J'ai le mot, signe d'air. Quel est le message? Avant de commencer, j'ai mélangé sur le sol toutes les cartes. Donc, il y en a à l'endroit comme à l'envers dans le paquet. J'ai le mot, signe d'air. Allons-y, c'est parti. J'ai le mot. Quel est le message pour toi aujourd'hui? J'ai le mot, j'ai le mot, j'ai le mot. Signe d'air. Allons-y, c'est parti. Bon. Intuition. C'est comique. Intuition. Habituellement, cette carte nous dit que ton intuition te fait signe. Tourne-toi vers ton intérieur. Écoute. Écoute ta vérité. En ce moment, ma carte est à l'envers. Est-ce qu'on aurait de la difficulté ici à se mettre à l'écoute de notre intuition, de notre cœur? Est-ce qu'on aurait de la difficulté ici à faire le calme mental? De quoi il est question? Il peut être question aussi de médisance, de petits secrets, des choses qu'on garde à l'intérieur de soi. Peut-être question d'hypocrisie, mais on va voir avec la carte, la suite des cartes. Continuons avec le signe du Gémeaux. La vérité ici. Cette carte nous parle de quoi? D'une vérité qui est dévoilée. On reçoit une nouvelle. Il est question d'une révélation ici. Il y a quelque chose ici qu'on apprend. Une vérité. Et c'est l'occasion ici d'opérer un grand changement. C'est une carte qui me permet de renaître, de laisser le passé en arrière de moi et de me créer une nouvelle vie. C'est un changement ici important. On va voir avec les autres cartes. Difficulté ici à se reconnaître, à s'honorer, à se reconnaître à sa juste valeur. C'est la carte ici qui me dit que j'ai travaillé fort pour me rendre en avant, pour avoir cette première place. Je suis reconnue, je me reconnais. En ce moment, ma carte est à l'envers. Est-ce que j'aurais une difficulté à me reconnaître? Je ne veux pas être sous le spot. Je ne veux pas ici être mise en lumière. Impatience. Impatience. Qu'est-ce que je dis là? Peut-être que je vis de l'impatience. C'est la carte de l'impatience. Impatience. Peut-être que c'est ça, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Au niveau de la communication, des échanges, du partage, il y a une difficulté ici. L'énergie ne circule pas bien. Il y a coupure. Entre le donner et le recevoir, l'énergie ne circule pas bien. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Je pense qu'on a de la difficulté ici à s'entendre, à être sur la même longueur d'onde. Mouvement positif vers l'avant. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le signe du gémeau? Bien, c'est la carte qui me dit que j'avance vers une lumière, vers ma lumière. Est-ce que j'ai traversé une tempête? Et maintenant, c'est terminé. J'avance calmement. La paix est retrouvée. C'est possible. On va chercher des détails. Des détails pour le signe du gémeau avec la carte, des cartes de Béline. Pour comprendre ce qui est en jeu. Pour le signe du gémeau. Ok. Embarrasser. Là, on a vu ici qu'on doit se déposer. Ici, on me dit que j'ai de la difficulté à me déposer, à écouter ma vérité, à écouter mon cœur. Ici, il peut être question de petits jeux d'hypocrisie. Oui, je pense qu'on me parle d'hypocrisie ici. Et avec la carte de la vérité, il y a quelque chose qui est dévoilé. Les secrets ici, tout ça. J'ai comme l'impression ici qu'il y a eu révélation. Il y a quelque chose ici qu'on ne voulait pas. Oh, attendez un peu. On ne veut pas que ce soit mis en lumière. On a coupé contact. Absence de communication. On veut s'alléger. On veut passer à autre chose ici. On ne veut pas que la vérité soit dévoilée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé la communication. Intuition, ici à l'envers, comme je vous le mentionnais, on me parle d'hypocrisie. C'est une carte qui me dit, j'observe tout ça, patiemment, j'observe, mais ma carte est à l'envers. J'ai des secrets ici. J'ai des petits secrets. Ici, on me parle de révélation, d'une vérité qui se dévoile. Mais je ne veux pas, ici, que ce soit mis en lumière. Donc, pour éviter le dévoilement, j'ai coupé. Je peux avoir coupé le lien, la connexion. On n'est plus sur la même longueur d'onde. On ne se connecte plus à l'autre. Et on avance. Mouvement positif vers l'avant. On va voir. OK. Allons-y. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Je vais y aller avec la carte de l'intuition à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire par elle? Intuition à l'envers des cachotteries. Des cachotteries, la carte de l'intuition à l'envers. Des petites cachettes. On va clarifier. Gémeaux, signe d'air. Cachotteries. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'intuition? On n'en parle pas. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte de l'intuition à l'envers pour le signe du gémeaux? L'eau. L'eau, les émotions. Les ennuis. La fin des ennuis. L'eau ici est calme. Bon. On calme nos émotions. Donc, OK. Ici, ma carte est à l'envers. Je peux avoir de la difficulté à écouter mon intuition, mes ressentis, à me connecter à mon cœur. Je peux avoir un mental très fort. La pensée qui est agitée. Qu'est-ce qui fait que j'ai de la difficulté à écouter mes ressentis? Peut-être que c'est mon flot de pensées, beaucoup de pensées. Je ne suis pas au calme. Donc, ici, c'est pour ça qu'on me dit, reviens-toi, trouve un moyen pour te recentrer, méditation, relaxation, pour calmer ta pensée. L'eau, calmer ta pensée et les émotions. OK. Peut-être ici, avec la carte de l'intuition, qu'on a été hypocrite, qu'on a eu nos petites cachotteries. Oui, c'est possible. Bon. Là, maintenant, on nous parle de calmer tout ça, calmer la pensée, calmer le mental. Mais c'est difficile, ici. C'est une personne qui a la carte rouge, c'est retourné. La carte rouge, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Elle nous parle de passion, de désir, de plaisir. Bon. Peut-être ici qu'on a nos petites cachotteries par rapport à la carte rouge. C'est possible. Une petite passion secrète, désir. C'est secret. La vérité, maintenant. L'énergie de vie, l'énergie sexuelle, ici. C'est la carte de la passion. On est une personne passionnée, peut-être, qui a ses petits secrets. Bon. Peut-être que c'est possible. Et on nous parle d'émotions. Calmer les émotions. Parce qu'on ne veut pas que ça se découvre. Mais ici, comme ma carte est à l'endroit, il y a bien des chances, ici, que ça se découvre. Alors, on ne veut pas être mis en lumière, elle est sous le spot. Le spot light. Vérité, ici. Allons-y. Pour le signe du gémeau. Signe d'un. La carte bleue. La fameuse carte bleue. Qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? C'est une carte qui est neutre. Donc, on est en contact avec une vérité. La carte bleue, ici. C'est comme une question de choix, ici. De choix personnel. Là, j'ai l'image du baptême, qui me revient souvent avec cette carte de la vérité. Quand on se fait baptiser, ça dépend des... Des croyances, là, aussi. Mais il y a des baptêmes où on nous dépose complètement dans l'eau et on nous relève. Mais le symbole d'être complètement dans l'eau, on laisse notre ancienne vie. On quitte, on quitte. On abandonne une ancienne vie et on renaît le mouvement d'être relevé, sorti de l'eau, quand on nous sort de l'eau. Et ça symbolise cette renaissance. On renaît. On est de nouveau. On est de nouveau. Mais ça, c'est un choix personnel. L'idée du baptême. De se faire baptiser. De laisser derrière soi un certain mode de vie. Un certain passé. Pour renaître. Naître de nouveau. Donc là, ici, ce que j'ai comme impression, c'est qu'on te dit, bien, c'est toi qui décides. Veux-tu laisser derrière toi cette vie secrète avec la carte rouge, l'intuition à l'envers. Tu avais tes cachotteries ici. Veux-tu laisser ça derrière toi et repartir à nouveau, te créer une nouvelle vie? Donc là, ici, c'est vraiment un choix, je l'entends vraiment comme un choix personnel. Avec la carte de la vérité. Es-tu prêt ici à faire face à ta vérité? Mais de toute façon, la carte de la vérité me parle d'une révélation. Elle est là, la révélation. Donc là, c'est à toi maintenant de décider ce que tu veux en faire. Est-ce que tu es prêt à abandonner un certain mode de vie et renaître? Et changer. Changer complètement la carte de la vérité. J'abandonne. Je laisse à l'eau mon passé et je renais. Quand on me relève, je suis une toute nouvelle personne. Née de nouveau. Je renais. Donc dans le passé, on a vu des petits secrets reliés à la carte rouge. Des passions, des désirs, peut-être énergie sexuelle. Aller ici, jouir, tout ça est là. L'eau, les émotions, calmer, calmer les émotions. On a vu qu'on avait de la difficulté ici à calmer nos émotions. Ma carte de l'intuition est à l'envers. J'ai de la difficulté à me recentrer. On me dit ici qu'il est temps de retirer des leçons du passé. Là, je ne sais pas pourquoi. Je vais le dire. Je regarde le repas et je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression de regarder le repas et d'avoir peur de le manger. Je me sens embarrassée. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans mon repas? C'est niaiseux, mais ça me traverse quand même l'esprit. Est-ce que je vais mourir après avoir mangé ça? Il y en a qui, parfois, ont peur d'avoir du poison dans leur repas. L'idée me traverse. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça me traverse pareil. C'est le mot « embarrasser ». C'est comme si j'étais devant le repas et que j'hésite à le manger. On a-tu mis de quoi dans mon repas? Ça me traverse l'esprit. C'est vous qui voyez. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc, continuons ici avec la carte de la vérité qui me parle d'un changement, mais c'est un choix personnel. C'est moi. Je vais décider si je renais ou je reste dans mon passé à continuer de faire ce que je souhaite. D'être dans les cachoteries, secrets, des petites affaires, hypocrisies. Il y a quelque chose ici qui est... Allons-y maintenant. Avec la carte reconnaissance et récompense qui me dit qu'on ne veut pas être mis en lumière. On a de la difficulté ici à... Non, je pense qu'on évite... On veut éviter d'être mis... Mise en lumière. Donc, on coupe... On coupe les liens. On coupe communication. On se retire. Allons-y avec la carte reconnaissance et récompense. À l'envers, c'est la pie. Bon, bien oui, la pie. On l'a vu souvent ces temps-ci, hein? On l'a vu, c'est incroyable. La pie! Qu'est-ce qu'elle nous dit, la pie? Commérage. Bavardage. Tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip. Attention avec cette carte. On nous parle de risque de vol et d'escroquerie. La pie, manigance. Rago, commérage. Tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip. Attention avec la pie. C'est ça qu'on ne veut pas qu'il soit mis en lumière. L'œuvre de la pie. On ne veut surtout pas être mis en avant-plan. On ne veut pas que la pie soit mise en lumière. Allons-y maintenant avec la carte de la patience à l'envers. Ici, on me dit qu'on a coupé la communication. Silence radio, comme on dit. Le lien, on l'a interrompu. Patience à l'envers pour le signe du gémeau. Qu'est-ce qu'on me dit? On est protégé. Ok, on a coupé la communication pour se protéger. C'est ce qu'on me dit. On s'est retiré d'un lien. D'un lien. On s'est retiré d'un lien pour se protéger. Cette carte-là, c'est une carte de guérison. Mais on dirait ici que la guérison est retardée. Oui, c'est ce que je perçois ici. On a coupé un lien. Cessez de communiquer pour se protéger. Parce qu'on a peur que, voyons, j'ai la tremblote, que ce soit mis en lumière. D'être mis, d'être mis en lumière. C'est bon. On va continuer avec la carte. Mouvement positif vers l'avant pour le signe du gémeau. Mouvement positif vers l'avant. Est-ce que ça veut dire qu'on sort de nos tourments? Est-ce que ça veut dire qu'on a décidé de renaître? D'opérer un changement important ici. Naître de nouveau. L'image symbolique du baptême. On a pris conscience. On a retiré des leçons de notre passé. C'est possible ici. On va regarder ce que nous dit la carte. Mouvement positif vers l'avant. Moi, j'ai l'impression qu'on veut avancer vers des eaux plus calmes. On veut avancer vers la lumière. Légèreté. Je vois l'oiseau en plein vol. On a besoin de se libérer de quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'on a le désir, le souhait de se libérer d'un certain passé. où il y a eu cachoterie, hypocrisie, toutes sortes de ragoûts avec la pie. Peut-être ici, étant donné qu'on nous dit escroquerie, vol, risque de vol d'escroquerie. Et comme j'ai eu, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'image du repas, de faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'il y a dans la bouffe. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose ici qui ne sent pas bon relié au passé. Et on a coupé communication pour éviter d'être mis en lumière. On ne veut pas que ça se sache. Donc, pour se protéger, on a coupé un lien. Ici, on va aller maintenant, allons-y avec la carte mouvement positif vers l'avant. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont réellement peur d'avoir quelque chose dans leur nourriture. Et dans les faits, ça peut arriver aussi. On peut avoir, j'en ai déjà entendu des histoires vraies, là, qu'on mettait quelque chose, des drogues ou quoi, dans la nourriture. C'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas juste dans la tête d'une personne. Il y en a qui vont dire, ben voyons, donc, tu es malade. Non, non, mais c'est déjà arrivé, ça. Départ, départ pour la carte mouvement positif vers l'avant. Qu'est-ce qu'on met dans les repas? Qu'est-ce qu'on met? Étant donné qu'on est embarrassé, là, on peut se poser des questions. La carte maintenant du départ, elle me dit quoi? Quitter une situation, changer. Nouveau début, changer d'orientation. Donc, j'ai bien l'impression ici, les deux cartes vont très, très bien ensemble. Elles vont très, très bien ensemble. On prend une nouvelle direction. On fait le choix de changer. D'après moi, ici, la carte bleue nous donnait cette liberté de choisir. Est-ce que je veux laisser mon passé, me pardonner pour ce que j'ai fait? Ou pardonner à l'autre, là. C'est vous qui voyez qui est qui. Est-ce que je suis prête à abandonner un certain passé, me pardonner et changer? Bien, ici, en ce jeu, la personne que moi, je rencontre, bien, je pense qu'elle a fait le choix ici de changer. On change d'énergie. Nouveau début, nouvelle orientation. C'est un départ. On quitte une situation pour avancer vers des eaux plus calmes. Des émotions. On sort du tourment. On veut la paix. On veut la fin des ennuis. Moi, c'est ce que je perçois. Là, il y a une chose ici qui m'embarrasse par rapport au repas. Étant donné que je le regarde encore. Alors, je vais vérifier si on pourra me dire un petit détail. Qu'est-ce qui m'embarrasse avec le repas? Qu'est-ce qui m'embarrasse avec le repas? En tout cas, on ne veut pas manger de ce bouffe-là. Il n'y a pas personne qui est là. Comment ça qu'on n'a pas le goût d'en manger? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Embarrassé. Pourquoi? Est-ce qu'on est embarrassé avec le repas? Dragon. Ressentiment. Colère. On crache le dragon. Des problèmes de digestion, d'estomac. On a l'estomac en feu. Des troubles de digestion. Non, 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 non. Il y a quelque chose dans la bouffe. C'est trop acide. On met de l'acide. C'est trop acide. Il y a quelque chose qui brûle. Ça brûle. C'est relié à la bouffe qui est là, au repas. On a des problèmes de digestion aussi. C'est pas mangeable. C'est pas mangeable. C'est peut-être mieux de ne pas l'en manger. On crache le feu avec ça. C'est la carte, le dragon. Exprime la rancune. Exprime la colère. Refoulée peut-être pendant trop longtemps. Et elle change de niveau. Elle augmente en intensité. Rancune, ressentiment. Moi, je pense qu'il y a quelque chose ici qu'on ne veut plus manger. Qu'on ne veut plus manger. On ne veut plus manger de ce bouffe-là. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Et moi, j'aurais tendance à dire avec le dragon, mange. Arrête d'en manger. T'es pas embarrassé pour rien. Il y a quelque chose que tu manges, là. Qui, euh... Ben, c'est la carte de la haine aussi, hein. Le dragon, comme ça. Soit qu'on a besoin de s'affirmer ici, haut et fort. On ne veut plus manger de ça. Et c'est symbolique, hein. On nous présente un repas, un mets, mais on ne veut plus manger de ça. Il y a quelque chose ici qu'on ingurgite. Soit, oui, qu'on nous parle d'un repas, mais on peut aussi nous parler d'autre chose. Il y a quelque chose qu'on absorbe, qu'on ne veut plus. On n'en veut plus de ce mets-là. On n'en veut plus de ce bouffe-là. Ça me donne mal au cœur. Je le vomis, je le crache. Ça me donne des brûlements d'estomac. Je n'en veux plus. C'est fini. Bien oui, ici, on va, qu'on quitte. Le départ, mouvement positif vers l'avant. Bonne affaire, je pense. Bonne affaire. En tout cas, moi, je l'encourage, ce changement-là, parce que... On parle de fin des ennuis possibles ici. On a vu qu'on a emprunté des voies pour se protéger. On a vu la pi. On n'a pas besoin de le répéter. Je pense qu'on a tout vu déjà. Je vais y aller avec une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Pour le signe du gémeau. Signe d'air. Gémeau, signe d'air. Quel est le message? Le choix. Effectivement, on l'a vu tantôt avec la carte de la vérité. Et je vais vous lire la carte. Le message. Très belle carte. La carte du choix. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici aujourd'hui? Croissance. Apprentissage. Nouveau début. Effectivement. Ça va dans ce sens-là. Nouveau début. Nouveau début. On continue. On avance. Décision à prendre. Effectivement. Le moment est venu. D'examiner de près vos options. Qu'est-ce que tu manges là? Et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises. Nous en sommes responsables. Nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qui nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Alors voilà, signe du Gémeau. Je vous souhaite une belle journée.